Allez, comme au foot, on rentre dans les phases finales, avec EZ qui choisit directement, comme je vous le disais, sur la première vidéo, de ne pas faire le stage optionnel. On attaque directement le dernier stage et c'est bien assez difficile comme ça. Alors vous voyez, là, il a fait le ranking en full rank 3. Donc le jeu est un peu plus difficile que s'il l'avait fait en 4 rank 3. Et donc il va falloir s'accrocher sur certains passages, je pense notamment aux escaliers là, ou à l'homme de Marie qui est là, pareil, on va voir comment ça se passe. Donc là, il faut faire très attention dans ce stage, il n'y a pas de formule miracle, il faut apprendre le stage par cœur. Et il faut bien sûr s'habituer à l'apparition d'une bonne suicide par milliers. Parce que là, pour ceux qui n'ont pas vu le super P d'avant, le dernier stage en full rank 3, je ne vous raconte pas un peu la foire que c'est. C'est une cave pur jus. On va voir comment EZ se débrouille d'ailleurs, ça va être l'occasion de voir un peu la France, comment elle se débrouille sur les phases les plus difficiles des shmups. Donc pour l'instant, pas de soucis, il fait très attention EZ. Allez, c'est très bien réussi à gérer. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut gérer l'arrivée des ennemis. Voilà, vous voyez, essayer de les tuer avant qu'ils arrivent, du moins certains ennemis, je crois que ça vous remplisse l'écran et que vous soyez dans l'impossibilité de bouger. C'est comme ça qu'on évite les trappes. Voilà, très bien, pour l'instant, pas de soucis. Vous voyez, il essaie d'avancer tout le temps un petit peu, il ne recule pas beaucoup à l'arrière de l'écran. Il essaie de gagner le maximum de temps sur le script du jeu. Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans ce stage, pour ne pas vous laisser noyer sous l'apparition de boulettes. Ouh là là là, c'est risqué ce qu'il fait là. Ouh là là là, c'est pas le chemin le plus safe, mais ça a quand même le mérite d'avoir été parcouru sans embûche. La vache, je ne gère pas du tout ce moment-là du jeu comme ça, mais c'est assez impressionnant de voir la justesse du timing qu'il a fallu. Allez, on passe dans la deuxième partie du niveau, donc après le scrolling horizontal vers la droite, on passe vers la gauche. On fait l'aller-retour. Là, une partie du niveau qui est très piégeuse, puisqu'il y a pas mal d'ennemis qui arrivent des deux côtés. Il faut faire vraiment attention à ne pas se laisser piéger entre deux feux ennemis. Les escaliers. Là, c'est pareil, il faut avoir une bonne maîtrise de l'élimination des ennemis dans un ordre. Sinon, pareil, vous vous laissez noyer. Et oui, on dirait que c'est facile comme ça. Ils passent à travers les boules sans difficulté apparente, mais c'est pas le cas. Oh là là, voilà, ça va être... Oui, c'est bon, il s'en est très bien sorti. Oh là là, c'est pareil. Oh, il nous sort des phases, là. Oh, la prise de risque maximum, quoi. Allez, très bien, c'est le Power Up Mode qui a permis de lancer l'invasion de bonus. Voilà, très bien. Bon, alors ça, c'est pratique aussi, de lancer le Power Up Mode sur l'apparition des deux cyclopes, là. Et le deuxième va arriver. Ça rapporte un max de points, même dans la version normale. Alors, en version 1.1, c'est encore mieux. Allez, le troisième. Et boum, Power Up Mode. Et c'est l'apparition de milliards de bonus, de centaines de milliards, même. Mais bon, allez, sans déconner, c'est quand même un très bon superplay qu'ils nous proposent. Je vais quand même en profiter pour remercier que j'ai un peu de temps, là. Parce que c'est déjà rare qu'on voit des joueurs français poster leurs vidéos de superplay. C'est un peu comme en les jeux de baston, on est un peu envahis par le niveau japonais. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui ont un sacré niveau en France. Et ça fait bien plaisir. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller face à Chitterbug et à Tyranno Satan. On va voir comment ça va se passer. On va bientôt y être. Pour l'instant, la remontée des escaliers qui se fait sans encombre apparente. C'est pareil, cette portion, il faut faire vraiment attention parce que les ennemis arrivent des deux côtés. Vous voyez, là, ça arrive de partout. Du coup, ça demande vraiment une précision de tous les... Enfin, oui, je ne sais même pas comment finir cette phrase. Ça demande vraiment de la précision, tout simplement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il s'est fait toucher. Allez, première vie perdue au dernier stage. C'est quand même un bel exploit qui me fait easy. Voilà, très bien. Il se débarrasse du deuxième cyclope. Ils ont des patterns assez vaches, ces cyclopes, là, en lançant des boules qui tombent et qui remontent en petites. Mais c'est très bien débrouillé, il n'y a pas de souci. On rentre dans la salle du bal, donc la dernière portion du dernier stage. Pareil, je le redis pour ceux qui n'avaient pas vu le Superplay précédent, c'est vraiment un stage que je trouve génial dans le concept et dans la réalisation. On retrouve vraiment là, le pixel art comme on l'aime, vraiment des sprites détaillés avec une ambiance unique. C'est pour ça que j'aime beaucoup Deathmide aussi, parce que ça change des vaisseaux spatiaux ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, avec un niveau qui va à gauche, à droite, comme une valse. Allez, voilà, il a fini son power-up mode, easy. Et vous voyez, c'est de plus en plus difficile. Les ennemis qui arrivent de plus en plus dans tous les coins. Et avec les bullets suicides, c'est vraiment pas facile. Bon, il décide de lancer le power-up mode. Vous voyez, maintenant, ils arrivent de partout, là, il faut vraiment faire très très attention. C'est hyper dur. Allez, voilà, très bien joué. Voilà, très attention encore une fois. Vous voyez, ils arrivent vraiment à l'extrémité de l'écran, les ennemis. Ah, dommage, bon, il s'est fait avoir sur ce dernier schéma. C'est dommage, c'était vraiment la dernière série de danseurs avant le boss.